Gérard Lanvin, qui joue le rôle principal dans la comédie Bon Rétablissement, diffusé ce lundi soir sur France 3, a raconté en octobre dernier à Sud Radio que son fils Manu, très connu dans un domaine en particulier, a été snobé par un célèbre animateur. De quoi le surprendre. Bon Rétablissement, film diffusé ce lundi soir sur France 3, s'y est-il l'histoire de Pierre, qui se retrouve cloué au lit avec une jambe dans le plâtre, à la suite d'un accident. Malgré sa misanthropie, ce séjour ressemble à une renaissance. Ce rôle principal, il est incarné par Gérard Lanvin. L'occasion de s'intéresser à l'acteur, notamment à ses enfants, née de sa relation avec sa femme Chantal Benoît, qui était connue en tant que chanteuse de disco sous le pseudonyme de Jennifer. Manu, né en 1974, et Léo, né en 1988, se sont tous les deux lancés dans une carrière musicale, suivant ainsi les traces de leur mère. Mais le célèbre papa est tout autant impliqué et concerné par ce qu'ils font. La preuve, il a travaillé avec son aîné sur l'album Issi-Bas, durant le confinement de 2020. L'acteur l'a toujours trouvé brillant, et ne comprend pas d'ailleurs pourquoi Nagui ne l'a jamais invité dans Taratata. Manu Siesti, quelqu'un de très connu dans le monde du blues et Siesti, pour ça que je suis très étonné qu'une émission comme Taratata n'ait jamais. Mais pourquoi on n'a jamais demandé à mon fils de venir chanter dans une émission aussi importante au niveau de sa diffusion ? Avait-il lâché le vendredi 13 octobre 2023 sur Sud Radio ? Manu Lanvin, victime d'un accident, mais cette interview était également l'occasion pour l'acteur de tout simplement expliquer à quel point il est fier de son fils, Manu Siesti, un artiste. Pour ma part, je suis fan de mon fils. Alors, ça a l'air con, mais je crois que mon fils, je suis fan de son travail. Gérard Lanvin est son premier soutien. Dès qu'il le peut, il se rend à ses concerts. Il avait alors certainement prévu d'aller l'applaudir à la cigale à Paris, en novembre 2020. Un choc qui, rappelons-le, avait été annulé à la suite d'un accident de l'artiste. Je roulais trop vite, j'avais un casque mais je n'ai pas vu un rond-point surgir de nulle part et je l'aille traverser au milieu, avait raconté le musicien deux ans plus tard pour le Figaro. Un accident qui aurait pu avoir de lourdes conséquences mais qui n'est désormais plus qu'un lointain souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !